Ça c'est quoi? C'est quoi ça? Papa, ça c'est... Oscar Moulongo, c'est qui? C'est l'ami de mon enfant. Hein? C'est l'ami de mon... Là, vas-y. Venez. Mettez-vous à côté. C'est votre enfant, biologique. Oui, papa. Biologique que vous avez accouché. Oui, papa. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Papa, je... Ça fait un an, j'étais connectée. Après, il m'avait envoyé l'invitation. On n'avait jamais causé. On n'avait jamais causé. Un an après, il m'écrit bonjour, je réponds. La conversation commence. Il m'appelait, je refusais, je refusais. Il me dit, je veux me fiancer et tout. J'ai dit, moi je ne veux pas. Il me dit, je suis à l'écran. J'ai dit, est-ce que tu veux m'impressionner? Moi, je ne veux pas. Maintenant, après, j'ai accepté la conversation. La conversation a commencé à causer. Et il y a beaucoup de promesses qu'il a faites. Il a demandé à parler avec ma mère. Avant, on était dans une autre église. Il avait demandé à cause avec l'homme de Dieu. Bref, il était vrai. Après un temps, on avait volé mon téléphone. Et je ne demande pas d'ordre à Dieu. Parce que la maison où on était, la fille m'avait amené. Une femme, une baïa, qui avait fait les gris-gris. Elle m'a dit que le monsieur est sérieux et tout et tout. Bon, après, il s'est changé. Qui vous a amené chez la Marabou? Une fille. C'est la fille de la dame chez qui on habitait. Vous venez déjà ici à l'église? Non, papa. Ça fait combien de temps? Ça fait de août. Du mois d'août. Depuis du mois d'août. OK. Le problème, c'est quoi maintenant? So what is the problem now? Papa, le problème, c'est que depuis, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, chaque fois qu'il promet, chaque fois qu'il veut faire quelque chose pour ma situation, pour nous, après, ça se stocke toujours. Ça s'arrête. Donc, je veux vraiment connaître qui il est, s'il est vrai, en fait. Si tout ce qu'il m'a dit est vrai. Après, ça ne fait même pas une semaine, il a encore fait des grosses promesses. Et il surgit toujours quand on a des situations difficiles. Il fait des promesses. Il va jusqu'à m'appeler, me rassurer. Après, dès qu'il dit, demain, je te fais le mandat, ça s'arrête là. Il est connecté, elle appelle, il n'écrit pas, il ne répond pas. Moi, je suis embarrassé, je voudrais savoir, papa, je voudrais être situé sur cette personne. Je voudrais savoir si c'est vraiment une bonne personne. Si c'est quelqu'un qui est là pour déranger ma fille. Donnez à la maman le micro. Regardez, vous êtes venu consulter un prophète. Et vous voulez savoir si cet homme est bon pour votre fille ou pas. C'est ça, n'est-ce pas ? Oui, papa. Mais je ne veux même pas parler de ça. Je ne veux pas parler de ça parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. Il y a une matrice que vous portez en vous. Qu'il faut détruire. Il y a quelque chose que vous portez en vous. Il faut détruire. Et c'est cette chose qui est en train de toucher vos enfants. Parce que tous vos enfants, c'est ça, en fait. La déception. Vous-même, votre vie de déception, pas de mariage. Les enfants, déhors, déhors, déhors. Trouvez l'enfant, vous faites comme ça, écoutez. Mais, mais, Jésus vous aime. Vous êtes venus au bon endroit, vous êtes arrivés au bon moment. Venez. Regardez. Vous. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Parce que l'enfant, le monsieur, c'est un bandit. Ça permet de choses. C'est un bandit. C'est une perte de temps. Donc, vous mettez ça de côté. Merci, papa. Mais Dieu m'a dit que le problème, c'est vous. Il y a quelque chose que vous portez. On vous a gâté depuis votre enfance. Quand vous étiez enfant. Et votre mère vous a dit ça. Ça fait des années. Quand vous étiez enfant. Votre mère vous racontait des histoires un peu bizarres sur vous. Sur les choses qui se sont passées. Les pratiques de sorcellerie. Je voudrais expliquer. On va doucement. Regardez. Il y a un monsieur qu'on appelait Alain. Hein? Alain. Alain. C'est qui? Oui. Il y a un monsieur qu'on appelait Alain. Ça fait longtemps. Ça, c'est votre jeunesse. Il y a un monsieur qu'on appelait Alain. Avec qui je vous ai vu. Et cet homme, je vous ai vu flirter avec lui. Ça fait des années. Vous étiez encore une jeune femme. Vous avez environ 16 ans. Vous passez de 16 à 17 ans. Alain Béga. Béga Alain. Béga Alain. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec ce Alain. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui s'est passé avec lui. Parce que ce Alain, c'était quelqu'un de maléfique. Attendez. Vous. Vous avez connu. Parmi les hommes que vous avez connus, 7 hommes. Qui étaient des sorciers? 7. Vous êtes sortis avec 7 gros sorciers. Vous êtes sortis avec 7 gros sorciers. Vous êtes sortis avec 7 gros sorciers. Je ne sais pas. Moi, je veux parler une ou deux. Si elle ne se retrouve pas, elle va s'asseoir. Si ça revient, elle revient. Pour ne pas me perdre le temps. La femme, si. Il y a un monsieur, un jeune homme avec lui. Elle a vécu une relation brève. Qu'on appelait Alain Béga. Cet homme vous a fait du mal. C'est-à-dire qu'il a pris de votre intimité. Votre intimité. Oui, papa. Ça, c'est quelqu'un qui est parmi les premiers hommes que vous avez connus. Papa, je ne me rappelle pas. C'est pour ça que je suis tranquille. Il était parmi les premiers hommes que vous avez connus. Vous me permettez de vous parler. Oui, papa. Vous me permettez. Vous avez connu un nom qu'on appelle Olivier. Oui, papa. Vous vous souvenez d'Olivier. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous vous souvenez d'Olivier. Olivier, oui. Ça fait Dieu, n'est-ce pas? Oui, papa. Quand vous étiez avec Olivier, Olivier aussi, c'était un sorcier. Parce que quand vous avez trouvé Olivier, il avait une copine qui était votre copine, qu'on appelait Clarisse. Et Clarisse avait un salon de coiffure. Et cette Clarisse était au courant de ce qui se passait entre vous et Olivier. Hein? C'était sa soeur, papa. Sa soeur. Oui, papa. Cette Clarisse était au courant de ce qui se passait entre vous et Olivier. Et il y a quelque chose qui s'est passé avec Olivier. Je vous ai vu aller chez lui, à la maison chez lui. Parce que vous alliez à la maison chez lui. C'est-à-dire qu'il habitait dans une maison familiale. Oui, papa. Oui, papa. Je pleure pour elle. Vous alliez chez Olivier. Quand vous arriviez chez Olivier, laissez-moi vous décrire la maison. La maison, c'était une maison comme ça. C'était une maison avec des tonnes normales. Hein? Madame, concentrez-vous sur moi. C'était une maison simple. C'était une maison simple. Dans la maison, quand vous arriviez, c'est sûr, il y avait une petite cour. C'est-à-dire qu'on laissait la route principale. Et vous prenez, quand la bouteille vous laissait, on prenait une piste. Hein? Une piste à gauche. Et vous arriviez et il y avait une petite cour. Il y avait une cour. Il y avait la terre qui était un peu, c'est-à-dire qu'on a raclée autour de la maison. Oui, papa. Il y avait une monticule. On disait monticule, une monticule. Il y avait les herbes, les gazon. Oui, papa. Et quand on arrivait, il y avait une véranda où il fallait monter. Il y avait une petite véranda. Il y avait un tabouret. Où on s'assayait souvent. La chambre d'Olivier était dehors, à droite. À l'intérieur, il y avait un petit salon. Attendez. Il y avait un petit salon à l'intérieur. Il y avait un petit salon et il y avait deux chambres dans la maison. Il y avait une autre porte par derrière, qui donnait derrière. Et il y avait un manguier, un gros manguier, derrière la maison. Oui, papa. Un jour, vous êtes arrivés. Quand vous êtes arrivés, Quand vous êtes arrivés, Chez lui, Vous l'avez trouvé, vous l'avez trouvé, Olivier. Je l'ai vu. Il est mis sans culottes, torse nu. Il est mis sans culottes, torse nu. Vous l'avez trouvé. Quand vous avez dit, ah chérie, ok. Allons dans la chambre. Vous avez salué les gens, sa mère. Oui, papa. Et puis vous êtes entrés dans sa chambre. Dans sa chambre, quand le Seigneur m'a amené dans sa chambre, J'ai vu à l'entrée de sa chambre, Il y avait comme un pose-pied. Il y avait un pose-pied. Vous connaissez ce qu'on appelle? Oui, papa. Il y avait un pose-pied. À l'entrée, oui. Il y avait un gérflex de couleur bleu au sol. Il avait le lit. Quand on entrait dans sa chambre, le lit était à gauche. Donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Le lit était à gauche. Il avait un lit qui était à gauche. Et sur son lit, il y avait un matelas d'une épaisseur de 15 centimètres. Et le lit là, vous lui avez apporté trois draps. Comme vous avez offert à Olivier à cette époque. Et les draps, c'est l'argent que François vous avait donné. Parce qu'il y a un monsieur qu'on appelait François, avec qui vous viviez. Quand vous avez rompu avec François, c'est à cause d'Olivier que vous avez abandonné François. Hein? Parce que François vous avait trompé. Il vous avait trompé. Avec votre ami, votre meilleur ami, Marguerite, que vous preniez comme une soeur. C'est vrai, papa. Jesus! Hey! Elle était ma camarade. Elle était votre camarade, Marguerite. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes entré dans la chambre d'Olivier, vous êtes arrivé. Vous étiez une femme innocente. La femme ici, elle n'était pas innocente. Elle serait morte. Madame, vous seriez morte. Laissez-moi vous montrer une chose. Vous êtes entré dans la chambre d'Olivier. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez découvert quelque chose sur son lit. C'était une petite marmite. Noire. Avec des choses, des dents. Vous lui avez demandé. Vous avez eu peur. Parce que c'est vous qui nettoyez la chambre. Vous étiez en train de faire le ménage. Quand vous avez pris peur. C'est vrai. Vous êtes allé l'appel au salon. Que vient m'expliquer. Et ça, c'est quoi ? C'est vrai, papa. Hein ? Oui, papa. Et quand il est arrivé, il a regardé. Il a dit, ah non, 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 non. C'est oui, ça va. N'aie pas peur. C'est rien. J'ai pris ça pour la protection. C'est mon père qui m'a donné cela. C'est vrai, papa. Hein ? Oui, papa. Et vous avez cru. Vous avez cru en ce qu'il vous a dit. Madame. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, je gère le micro, je parle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Regardez la femme-ci. Regardez-la. Quelque chose s'est passé à l'époque où vous étiez avec lui. Vous partiez. Et puis vous dormiez chez lui. Et le matin, vous partiez parce que vous vous bâtiez avec les petites affaires. À l'époque, petits commerces. C'est vrai, papa. Vous vous bâtiez dans le commerce. C'est vrai. Avec votre amie Clarisse. Qui est dans une commerçante comme vous. C'est Clarisse. Mais qui vous a amené dans le commerce. C'est vrai. Un jour, vous avez dormi chez Olivier. Vous vous avez réveillé. Vous avez trouvé qu'on vous a coupé les cheveux du pubis. C'est vrai, papa. Mais je n'ai pas parlé. Hein ? Tu n'avais pas parlé. Vous n'avez pas ? Pas parlé. Vous n'avez pas parlé. La nuit, pendant qu'elle dormait. Olivier a pris une lame. Elle rasait les cheveux de son pubis. Mettait sa dent. La mammite qui était sous son lit. Elle est venue pour sa fille. Mes amis. Que Dieu nous sépare des méchants. Après ces choses. Il y a Yves qui est venu pour vous épouser. Yves qui est venu pour vous épouser. Quand ce jeune homme Yves est venu. Qui est un jeune homme très bien. Un gars très propre. Qui était amoureux. Amoureux de vous. En sorte qu'un homme ne vous a jamais aimé comme Yves vous a aimé. C'est vrai pas. Hein ? Yves a dit qu'il veut vous épouser. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. À l'époque, vous avez une amie à vous. Qu'on appelait Samantha. Samantha, quand elle a vu Yves. Elle a dit, Yves n'est même pas au Cameroun. Le gars a voyagé. Hein ? Il est parti. Ça vaut moins dix ans aujourd'hui. Lorsque Samantha a vu Yves. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oh, Samantha, Yves. Oh, ça c'est bon. Elle est parti chez Marabou. Elle a pris votre photo. Vous. Votre meilleur ami. Avec qui vous avez fréquenté. Oui, papa. Elle vous a rasé les pieds. Sans pitié. Vous les miennes. C'est Samantha que j'ai dit ici. Est-ce que je peux étonner la femme ici ? Oui, papa. Oui, papa. Hein ? Parce que quand on parle, les gens pensent que l'esprit de Christ est le jeu. Un jour, Samantha est arrivée chez vous. Elle est rentrée dans votre chambre. Elle a trouvé une robe. Il y avait une robe. Une robe que vous aviez achetée. Elle vous a demandé la robe. Vous avez dit auquel prend. Vous lui avez remis votre robe. C'est vrai. Hein ? C'est vrai, papa. En sortant, elle a ramassé les babouches qui étaient à la porte, à la véranda. Vous avez des babouches bleues avec des petites fleurs jaunes sur ça. C'est vrai. Hein ? C'est vrai. Samantha a pris tout ça. Le jour où elle a mené votre photo chez le marabout. Elle avait votre habit et vos babouches. Elle a dit au marabout. Elle veut montrer qu'elle est trop belle. Elle est trop belle. Bloquez-la. Je veux Yves. C'est comme ça qu'on a séduit le cœur de Yves par derrière. Vous avez seulement appris. Vous avez appris que Samantha sort avec Yves. C'est vrai. Vous avez demandé à Yves. Yves vous a dit que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez une amie qu'on appelait Sidonie. Sidonie vous a raconté qu'elle a surpris Yves et Samantha dans un bar en train de boire. C'est vrai. Vous avez dit à Sidonie que ce que tu dis n'est pas la vérité. Parce que je lui ai parlé et il a dit non. Après, Yves a disparu. C'est vrai, papa. C'est ce qui s'est passé. Wow. Wow. Maintenant, regardez. Après ces choses, après ces choses, l'Esprit de Dieu m'a amené quelque part et j'ai vu quelqu'un. Je suis sauté. Richard. C'était un papa déjà, c'est un monsieur déjà. Richard. Richard, oui. Il était déjà un papa. Oui, papa. Richard, attendez-vous pour montrer quelque chose. On a déjà prophétisé sur vous un jour. Vous avez à croiser un prophète un jour. Oui, papa, mais on n'a pas encore vraiment prophétisé. Bien. On va prophétiser vraiment sur vous maintenant. Amen. Quand vous avez connu Richard, il vous a dragué. C'était déjà non-mûr. Votre aîné de loin. C'est vrai. Au moins 18 ans. Et Richard, un jour vous a invité. Vous m'avez dit que je peux parler. Oui, papa a parlé. D'accord. Il vous a invité quelque part. Dans un... C'était en Balmaio. Oui. Il vous a invité dans un endroit, un hôtel, un petit hôtel qu'on appelait Classique Hotel. Oui, papa. Vous êtes allé à Classique Hotel. Elle rit. Elle rit. Elle rit. Lève ta main, lève ta main. Dis Seigneur Jésus, que mes yeux contentent ta gloire. Richard vous a invité. Et vous a dit, OK, tu vas arriver. Richard vous a invité. Et vous a dit, OK, tu vas arriver. Tu vas me trouver. Et vous êtes arrivé. Lui, il était déjà là. Vous l'avez trouvé. Et à la réception, il a laissé des recommandations. Vous êtes arrivé. Vous avez rencontré une jeune femme qui était à la réception. C'est vrai. Elle était brune. On l'appelait Jolie. Vous lui avez dit que vous voulez voir M. Richard. C'est vrai. Elle vous a dit, montez. 201. Vous êtes allé à la porte 201. Oui, papa. C'est vrai. Quand vous êtes arrivé dans la porte 201, vous avez trouvé Richard. Viens un peu. Viens. Il était habillé comme mon fils. Il avait un costume comme ça. Il avait un chemiseur comme ça. Un costume à peu près de cette couleur. Ce n'était pas exactement cette couleur. Vous avez trouvé qu'il avait accroché le costume, la chemise, le pantalon. Il était en culotte blanche. Il était assis dans le lit. Quand vous êtes arrivé, vous aviez une robe, une petite robe fleurie, couleur bleue, avec les babouches, avec votre petit sac noir que vous avez passé comme ça en bandoulière comme ça. Oui, papa. Vous êtes arrivé et puis il vous a dit, oh chérie, il est venu vous embrasser. Il a dit, saute à côté de moi, on va causer. Je saute certains épisodes. Je saute certains épisodes. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Reçois ta délivrance. A cette époque, vous aviez un téléphone. Vous avez un petit téléphone. Le téléphone était dans votre sac. Il était vrai, papa. Avant d'arriver, chérie, vous aviez notre rendez-vous avec Blaise. Et Blaise vous a appelé, 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 appelé. Tu es où, chérie? Tu es où? Vous lui avez dit, non, 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 j'arrive, s'il te plaît, attends, j'ai une course, là, j'ai fini rapidement. Avant même d'arriver à l'hôtel, Blaise a appelé. Vous avez décroché. Tu es où? Oui, je te rappelle. Pourquoi toi? Pourquoi tu dérances un homme comme ça? Quelqu'un te dit qu'il l'occupait et toi, tu dis de haut, il doit venir. Attends-moi, j'arrive, j'ai une course, je te finis, je viens. Vous avez raccroché. C'est vrai, papa. Pourquoi je vous parle de Blaise? Parce que, quand vous êtes arrivé chez Richard, le téléphone ne faisait que sonner dans le sac. À un moment, il vous a dit, mais qui t'appelle comme ça? Il avait insistance. Vous lui avez dit, ah, chérie, laisse, bébé, ça, ce sont les gens qui dérangent. Et ce qui devrait arriver est arrivé. Mais quand c'est arrivé, voici ce que je veux que vous compreniez. Quand c'est arrivé, Richard a mis un préservatif. Et puis, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, après, vous vous attendiez à ce que Richard jette le préservatif parce qu'il a posé à côté, il a posé au chevel du lit. C'est vrai, papa. Oh, l'esprit de Jésus qui s'est sur moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, qu'il a porté le préservatif, il a enlevé, il a mis ça sur le meuble, les petites caisses du lit. et vous lui avez demandé mais tu ne jettes pas. Il vous a dit je vais jeter après. Et puis, vous vous avez séparé. Oui, en partant, vous avez, laisse-moi, je vais aller jeter. Vous avez porté, vous avez dit non, laisse, moi-même, je vais jeter. et c'est ce que je dis, c'est vrai. C'est vrai, papa. Vous savez ce qui s'est passé après vous? Non, papa. Il a mis sa dame sur le sac. Pour vous nuire. J'ai dit qu'elle a connu combien d'hommes sont en chers? Sept, n'est-ce pas? On continue, j'arrête. Ce que je voulais vous faire savoir, madame, c'est que votre fille n'a pas de problème. C'est vous qui avez un problème. Papa, moi, je leur ai fait quoi? Pourquoi tout ça là pour moi? Parce que le monde est méchant. Méchant. Le monde est méchant. Regardez. et je vous ai vu et vous aviez une amie à vous qu'on appelait Mimi. Marie. Non, pas Marie. Je parle de Mimi. Et Mimi était une fille chez qui vous alliez vous coiffer. Oui, papa. Mimi, elle aimait mettre la chaîne aux pieds comme ça. Oui, papa. Elle a souvent la chaîne aux pieds. C'est vrai. Elle vous faisait les ongles. Oui, papa. Elle me faisait presque autour. Vous savez où vos ongles sont. C'est pour ça que je pleure sur vous, madame. Je pleure. Parce que vous n'avez pas eu de chance dans la vie. Mimi, Mimi, est-ce que je veux parler à cette femme? On peut le dire. Vous me permettez. Amen. Vous partiez vous coiffer chez Mimi. Vous passiez son salon, c'était Mimi coiffure. C'est vrai, papa. C'était écrit sur ça, Mimi coiffure. Oui, papa. Manicure, pédicure, soie de visage et tout ça. Oui, papa. C'est une plaque qui était là. C'était un petit salon. Vous arriviez, elle vous faisait les soins et vous aviez confiance en elle. C'est vrai. Mais elle avait sa seconde qu'on appelait Sophie. Vous aimez l'appeler Sophia, Sophia. C'était la fille qui était la seconde de Mimi. Quelque chose s'est passé. Vous êtes arrivés un matin. Si quelqu'un te donne un conseil, ne le méprise pas. Écoutez, Dieu peut faire, peut utiliser n'importe qui pour ton bien. Amen. Un jour, vous êtes arrivés, Mimi n'était pas là. Parce que Mimi c'était une fille très orgueilleuse, très méprisante et tout. Et Sophie, elle maltraitait Sophie et parfois vous vous fâchiez même. Vous lui disiez que même, Macor, on ne parle pas comme ça aux employés. C'est vrai. Et je vous êtes arrivés et Mimi vous a dit ceci. Elle vous a dit que, tata, vos ongles, les ongles là, on ne les jette pas souvent. Que ma patronne parle avec les ongles des clients. Vous avez dit non. Papa, comme j'ai mes ongles naturels, je coupais même souvent, elle restait, elle disait qu'elle pose ça sur elle. elle avait son marabou qu'on appelle une ganga. Ganga, ganga, elle a mené vos ongles chez une ganga, un vieux sorcier. et tous ses clients, toutes ses clientes, elle a mené les ongles là-bas pour arracher leurs chances. Donc, votre parti intime est là-bas, les ongles sont là-bas, telle chose est là-bas. Madame, madame, quand je prie pour vous, elle se marie, je prie pour vous, la fille, c'est ce mot. Si la maman est délivrée, si la matrice que je vis en elle est tuée, tous ses enfants seront libérés. Amen. Maintenant, écoutez, avant de prier sur vous, vous avez une amie qu'on appelle Véronique, vous avez une amie qu'on appelle Véronique, mais fiez-vous parce que cette femme est en train de faire des choses derrière vous qui sont très dangereuses. Papa, c'est une soeur en crise, là où je persévère avant, c'est une soeur en crise, on n'est même plus trop attachés parce que moi, je me suis dit à détacher, du ministère, je suis là, ici, là. C'est elle qui me cherche. Mefiez-vous. Mefiez-vous. Mefiez-vous, madame. Mefiez-vous. 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 Effacer son numéro et bloquer. Bloquer son numéro. Effacer son numéro. Effacer. Effacer son numéro. Papa, est-ce que je suis mauvaise ? Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous êtes une très bonne personne. Vous avez rencontré de mauvaises personnes. À partir d'aujourd'hui, vous entrez sous l'alliance de ce ministère. COVID-19. Amen. C'est une alliance de protection divine. Amen. Où la jalousie de Dieu se manifeste. de Dieu se manifeste. Vous vendiez pas avant ? Qu'est-ce que vous vendez dans le passé ? J'étais dans le chantier de sable. Je vendais la nourriture, le whisky en sachet. Ce que les creuseurs aiment prendre, la cigarette. Je fais un peu de tout, mais j'ai eu une formation en informatique. Je travaillais même dans un collège, mais on m'a enlevé là-bas, papa. C'est les chèques partout. Je commence même à travailler, ça ne marche pas. Oh, my love. Qui croit que cette femme sera ressortie ? Amen. Jesus. Mama. Regardez. Lou. Je n'ai pas appelé Saïdou. 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 Mais, méfiez-vous. Parce qu'il est malade. Il est malade. Je ne dis pas que c'est un sorcier. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui est vrai. Mais, il a été gâté. Il a pas appelé Saïdou. Saïdou. Méfiez-vous. Vous comprenez ? Il est derrière vous comme je parle. Méfiez-vous. Donc, Esquivez. Merci papa. Il y a une grâce qui vient. Ramelle papa. Et je vais vous donner un signe. Je peux vous... Vous voulez vous marier ? Oui papa. Quand ? Cette année papa. Jésus. Oh, elle a ri. Ça c'est beau ça. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On lui a arraché un sourire. Ça c'est bien. Oh là là. Elle a ri. C'est bien. Oh, c'est bien. Jésus-Christ est bon. Amen. Il est bon. Il est bon. Il y a une ancienne relation à vous qui va revenir, qui va vous chercher. Il y a une ancienne relation. Une autre relation. Oui papa. Il m'a même déjà appelé. Une autre relation. 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 Vous avez changé dans votre vie. Amen. Sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, financier, beaucoup de choses. Dès que je mets la main sur vous, verrez ce qui va se passer à l'enfance. L'enfance-ci, c'est une grande dame. Amen papa. Oh Seigneur. Oh Lord. Je brise cette malédiction. Amen. Tout ce qui a été fait compte de sa vie. Tout ce qui a été fait compte de sa vie. Partez. 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 Sortez. Au nom de Jésus Christ. Amen. You're free. In Jesus Christ. Was that leap? Oh nom de Jésus. Was that leap? Au nom de Jésus Christ. In Jesus. Tell us. Au nom de Jésus Christ. Amen. Jeune femme. Young woman. Entrez dans votre destinée. A partir de ce matin. Au nom souverain de Jésus Christ. Amen. You're free. Acclame. Amen. Préminer pour trophées. Sersfigne. Hold your daughter. It's over. Allez. Go. Jésus very much. Ayme pour la restauration de cette famille. Amen. La restauration des femmes. Bien. Amen. Amen.